Monsieur le juge d'instruction, j'en ai eu aussi, moi, de l'instruction. Et puisque vous voulez que je vous raconte l'histoire, je vous la raconterai d'un bout à l'autre. Et je vous la raconterai dans votre langue, vous, et pas dans la nôtre. Parce que dans la nôtre de langue, vous n'y comprendriez pas un mot. Et que je veux que vous sachiez tout, monsieur le juge d'instruction, toute la vérité, et rien que la vérité. Parce que voyez-vous, c'est une histoire très triste. Et après, je peux tirer les chaînes. Et qu'on fasse de moi ce qu'on voudra, je m'en moque. C'est une histoire qui avait un louche, monsieur le juge, et qui ne l'est pas. C'est une histoire propre, propre comme Maxime, et une malheureuse histoire. Bête, bête et triste. Enfin bref, je vais vous la raconter. Il faut d'abord vous dire que Maxime était joli, comme vous n'en faites pas une idée. Tellement joli que j'en avais honte. Je me trouvais trop laide, trop laide pour Maxime. Et je ne pouvais pas arriver à croire qu'il était amoureux de moi. Mais j'étais amoureuse de lui. Amoureuse folle. Folle d'amour, monsieur le juge. Et je me répétais, c'est pas possible, ma fille. Il est trop joli pour toi. Tu vas le perdre. Et je l'ai perdu. Mais pas comme je croyais. Ça y sort, monsieur le juge. C'est dans les cartes. C'est dans la main. Contre ces machines-là, il n'y a rien à faire. Il était si joli que toutes les femmes étaient jalouses de ses cheveux, de ses cibles, de sa taille, de sa peau. Et après le cambriolage, enfin, vous savez de quoi je couse. Après le cambriolage de la rue Saint-Christophe, son collègue Alfred nous dit, moi je me tire. Maxime devait s'habiller en femme. Et c'est ça qui a été la cause de tout, monsieur le juge. C'est ça qui a fait son malheur. Mais quelle idée, la police le recherchait. Et comme j'avais une copine en maison, chez Aline, on le cache chez Aline. Et on le déguise avec la robe de Rachel. On riait, on riait. Si on avait su. Mais on ne savait pas. On ne sait jamais. Et c'est ça qui amène les catastrophes. Vous ne croirez pas, monsieur le juge. Mais on s'habituait à le voir habiller en femme. Et on finissait par ne plus lui en parler. Par trouver ça naturel. Et puis, il était drôle, Maxime. Et de son âge. Parce que monsieur le juge, j'en connais de son âge, qu'il soit encore plus vieux que vous. Pardon. Mais Maxime était de son âge. Jeune. Jeune et drôle. Il voulait absolument sortir habillé en femme. Et on avait beau lui dire que c'était dangereux, il s'entêtait et il n'écoutait personne. Un soir, un dimanche, il est sorti faire un tour. Je le vois encore tourner le coin de la rue sous une lanterne. Il nous a fait un geste que je ne peux pas vous montrer, monsieur le juge, à cause que je vous respecte. Oh, ça ne fait pas qu'il y mettait de la malice, non. Mais pour vous dire qu'il était gay et qu'il n'y voyait pas le mal. C'est à six heures, monsieur le juge, à six heures juste près du cercle des nageurs, qu'il s'est empêtré avec ses talons et qu'il a glissé et qu'il s'est fait renverser par le superbe automobile. Voilà le chauffeur qui s'arrête, le monsieur qui descend, monsieur Valmorel. Et on ramasse Maxime et on le dépose dans la voiture et est en route vers la catastrophe. Vous pourriez croire qu'il y mettait du vice, que c'était un faux accident exprès, etc., etc. Eh bien, non, monsieur le juge, je vous le jure sur ma mère, il en était incapable. C'était le sort. C'est la malchance. Et tout ce qui arrivait à Maxime était comme ça. C'est parce qu'il lui a frousse et qu'il n'a pas osé de dire la vérité, qu'il a dit qu'il était une jeune fille, une orpheline sans le sou, qu'il lui laisse tuer, etc., etc. Et ce pauvre monsieur Valmorel était ému. Figurez-vous, monsieur le juge, qu'il était malheureux avec sa femme et ses filles, que sa femme et ses filles étaient à Vichy et que ce pauvre brave homme avait une garçonnière vide et qu'il cherchait partout une brave fille pour l'installer dedans. Et il installe Maxime. Et comme Maxime avait le trac de se faire pincer, il ne voulait pas qu'on le touche. Et plus il repoussait Valmorel, et plus Valmorel prend les feux et croyait avoir découvert le vertu. Ah, vous riez, monsieur le juge d'instruction. Allez, il n'y a pas de quoi, et moi j'aurais ri, et j'aurais eu bien tort de rire. Alors monsieur Valmorel l'installe et lui dit qu'il l'apprivoisera, etc., etc. Et comme il fallait une femme de chambre, Maxime m'a fait venir. Oh non, monsieur le juge, non, 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 non. On n'avait aucune mauvaise idée de derrière la tête. Maxime m'aimait et voulait rire, un point c'est tout. Après quinze jours de cette comédie, monsieur Valmorel a voulu épater ses copains et sortir avec sa conquête. Il voulait mener Maxime dans une boîte de nuit. Moi je le suppliais de mettre les voiles, mais mon Maxime se marrait et me traitait d'idiote. Tout ce que j'ai pu obtenir, puisqu'il avait la bague, ah oui, j'ai oublié, monsieur Valmorel avait donné une bague, une bague en or. Tout ce que j'ai pu obtenir, c'est que la nuit même, on effraierait Valmorel avec le revolver. Bon, Maxime avait acheté ce revolver, je le gardais dans la poche de tablique, et qu'on mettrait les voiles, quoi, qu'on prendrait le large. Fallait voir Maxime en robe élégante. « Rachel », comme disait monsieur, « regardez mademoiselle, on dirait une dame, une vraie dame. » Et on n'avait plus envie de rire. On crevait de peur. Tout est arrivé à la sortie de cette boîte chic. Maxime avait eu du champagne, et on devait le regarder. On se demandait d'où sortait cette poule, etc., etc. Bref, ils quittaient la boîte ensemble, et au bout d'un escalier de marbre, Maxime voit le chasseur en bas qui le reconnaît, c'était Alfred, son collègue du cambriolage. Mais bon, Maxime oublie Valmorel et sa robe, et qu'il est une femme. Il siffle dans ses doigts, il enfouche la rampe et glisse. Et voilà comment il s'est tué, monsieur le juge. Il a perdu l'équilibre. Il a été donné de la tête contre les dalles. Ah, misère. Alfred m'a raconté sa chose. Une pauvre petite chose, monsieur le juge d'instruction. Une pauvre petite chose écrasée, les jambes et les bras dans tous les sens. Et sa petite gueule comme s'il dormait, sa robe déchirée, de long en large. Et enfin, monsieur le juge, vous comprenez, c'était un mort, quoi. C'était pas une morte. Il y avait une foule de personnes curieuses et de curieux et la police. Monsieur Valmorel était chargé en statut et on le regardait, regardait mon pauvre Maxime et ces salopards qui ricanaient, ils ricanaient. Alfred a poussé Monsieur Valmorel dans sa voiture. Moi, j'attendais Maxime à la maison. On sonne, j'ouvre, je te mets le revolver dans ma poche. Monsieur Valmorel faisait peine à voir. Il faisait mal. Et Alfred m'a crié, Maxime est mort, le vieux c'est doux. Doux ? Quoi ? Mort ? Maxime ? J'ai regardé Alfred, j'ai regardé Valmorel, je devenais folle et j'ai vu des grosses larmes sur sa figure. Maxime était mort. Et Alfred racontait, et je n'écoutais pas, je regardais les larmes couler sur la figure de Monsieur Valmorel. Dieu me pardonne, Monsieur le juge d'instruction, pour ce que j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru qu'on me roulait, que Maxime et le vieux étaient de mèche. J'ai tiré. Alors voilà, il ne me reste plus rien à vous dire, Monsieur le juge. Il ne me reste plus rien sur la terre. Et même que Maxime ne serait pas mort, j'aurais pu oser, j'aurais pu oser le regarder en face. Quant à Valmorel, je ne regrette rien, Monsieur le juge, rien. J'ai débarrassé d'un mauvais rêve. S'il n'avait pas tué Valmorel, il n'aurait pas pu vivre. Pas plus que moi. Il aimait, Monsieur le juge d'instruction. Il aimait. Il était amoureux. Et il était amoureux d'un fantôme. Sous-titrage Société Radio-Canada